Arsène est candidat à l'examen du code de la route pour l'obtention d'un permis de conduire. Présent depuis 6 heures du matin, il est dans le rang à la Toussé, dans la commune du Plateau, attendant d'être reçu. Je suis là, j'attends, c'est un peu lent parce qu'il faut faire un rang. Ici, il fallait aussi faire un rang dedans pour attendre tout ça. Il y a beaucoup de personnes derrière moi qui ont laissé aussi leurs activités, qui sont là ici comme moi. Donc si on peut demander aux autorités, aux responsables d'accélérer un peu, pour que nous aussi qui sommes en bas, nous puissions aller dans nos occupations. Comme lui, nombreux sont ses candidats à l'examen du code de la route qui attendent d'être reçus. Assis parfois à même le sol, sous le chaud soleil, il dénonce la lenteur de cet examen. On est quitté très loin depuis 6 heures, on est venu pour qu'au moins on accélère les choses. On est là, on attend, ça fait au moins pratiquement 4 heures de temps qu'on est là, on attend. Bon, quelques personnes viennent, il y a quelques personnes qui rentrent, mais ça va très très lentement, il y a 2-3 personnes qui rentrent. Après, bon, on attend encore de voir comment ça va se passer, mais on va passer toute la journée ici, c'est difficile. Je suis là depuis 7 mois, mais je ne sais pas laquelle, il s'est assis, ça me tape même, mais il s'est assis seulement. On est là, on attend, c'est pour notre besoin, on fait comment, donc nous sommes là. À l'intérieur, le constat est le même, une autre file d'attente. La réforme du permis de conduire en Côte d'Ivoire, une situation difficile pour les auto-écoles. Réunis à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau, il dénonce la lenteur de l'examen du code de la route et de la conduite, ainsi que le nombre insuffisant d'inspecteurs. Selon l'UNASI, Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, ils sont au nombre de 25 les inspecteurs gendarmes disponibles pour toute la Côte d'Ivoire, un nombre insuffisant pour l'évaluation des candidats. Avec l'avènement des gendarmes, le niveau du permis a été rehaussé. Aujourd'hui, nous avons des candidats qui viennent au cours, au cours de code, comme à la conduite, qui, même s'ils ont échoué avant d'avoir les codes de meilleure conduite, puisqu'ils sont heureux d'avoir véritablement appris. Actuellement, ça fait bientôt plus d'un mois qu'on n'a pas d'examen, parce que les gendarmes ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus pour la simple raison qu'ils n'ont pas récit les primes. Cela pèse sur l'intérieur. En vue d'accélérer le processus d'évaluation des candidats, 40 autres inspecteurs ont prêté serment. Selon le ministère des Transports, ils seront déployés à l'intérieur du pays. Une initiative saluée par l'UNACI, qui attend toujours la prise de fonction. Nous avons souffert pendant un bon moment par rapport à l'insuffisance des évaluateurs sur le terrain. Et la cause pour laquelle surtout nous nous battons aujourd'hui, c'est qu'on voulait absolument que ces évaluateurs, le nombre soit augmenté, parce qu'il y en a qui étaient en attente, des investisseurs qui étaient en formation. Ils ne pouvaient pas prêter seulement ce qui est fait maintenant. On lance un appel à notre ministre de vite les déployer sur le terrain, parce que cet été, on a travaillé difficilement. On aimerait bien rentrer maintenant dans la phase opérationnelle pour nous, parce que nous avons trop souffert en tant qu'entreprise. Parce que les 40 inspecteurs, s'ils sont bien repartis sur l'étendue du territoire, ça peut être suffisant. Mais il faudrait s'organiser de manière qu'il y ait des inspecteurs résidents. Afin de trouver des solutions aux problèmes qui minent leur secteur, le 15 septembre dernier, des membres de l'UNASI se sont encore retrouvés au centre de la conduite internationale à Ingres, dans la commune de Cocody. Une occasion mise à profit pour plancher sur la vidéo-verbalisation et la limitation de vitesse. On a été très d'accord sur la vidéo-verbalisation dont on parle tant, et que dans les sensibilisations, dans les prospectus concernant la vidéo-verbalisation, on nous demande désormais de dire aux gens que la limitation de vitesse est à 70 km heure. C'est parce qu'on enseigne dans les auto-écoles, et donc on voulait attirer l'attention de notre tutelle, que dans les auto-écoles, pour l'instant, on enseigne que, en agglomération, il faut 60 km heure au lieu de 70. Et donc on ne comprend pas trop, on n'a pas été associé, c'est vrai, à cette discussion-là. Mais on ne sait pas aussi à quoi ça obéit, parce que c'est de baisser la vitesse pour qu'il y ait moins de tués en agglomération. Et là, d'un seul coup, tout de haut, on passe à 70. Donc on n'est pas trop d'accord, on aimerait bien qu'on nous explique, sinon c'est une erreur qui est quand même monumentale. Selon la préfecture de police d'Abidjan, avant la semaine de sensibilisation, la ville d'Abidjan enregistrait 569 cas d'accidents de la route. Pendant la sensibilisation, 528 cas, et à ce jour, à la phase de répression, 424 cas, soit une baisse de 28,01%. Détecter plus facilement des maladies pendant l'échographie à travers des images plus nettes, c'est ce que vise cette formation mensuelle de la Société d'imagerie médicale, SIAM. Le thème retenu est l'imagerie Doppler. Pour le conférencier, il s'agit d'une technologie très avancée qui permettra d'augmenter les compétences des gynécologues. L'imagerie, ce sont des techniques qui nous permettent d'investiguer le corps humain. Elles sont de plusieurs types, d'échographies, de scanners, de résonances magnétiques. L'échographie a fait des progrès magnifiques dans ces dix dernières années. Les participants se réjouissent de la formation qu'ils trouvent bénéfique. Je dirais que c'est une formation très enrichissante parce que ça nous permet en tant que praticiens de revenir encore sur les bancs, échanger avec nos maîtres, avec nos collègues, essayer de mettre à niveau déjà les connaissances acquises. C'était riche, surtout concernant l'échographie obstétricale. On ne finit jamais d'apprendre, on a encore appris. Pour la Société Ivoirienne d'Imagerie Médicale, cette formation est un renforcement des capacités des professionnels de la santé à travers la promotion des différentes disciplines médicales. D'autres formations sont en vue. L'Imagerie Médicale est une technique d'exploration qui permet pour le commun des mortels de voir la maladie, quel que soit l'endroit de l'organisme. Le médecin spécialiste, gynécologue ou chirurgien pour trouver la maladie pour qu'ils puissent bien opérer. Quand les spécialistes sont formés en radiologie, de faire une mise à niveau continue dans leurs pratiques habituelles pour qu'ils soient au parfum des nouvelles informations concernant la discipline. La Société Ivoirienne d'Imagerie Médicale entend aider nos systèmes de santé à faire face aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés à travers la formation. Faire le point sur les statistiques de la répartition des montants des droits d'auteur et des droits voisins à la date du 15 septembre 2021. Le bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a tenu par le biais de cette trimestielle du Burida porté à la connaissance de tous le top 10 des artistes de Côte d'Ivoire pour le deuxième trimestre de l'année en cours. 43 331 323 francs qui ont été mis en répartition en droits d'auteur et 60 221 623 francs qui ont été mis en répartition en droits voisins. En droits d'auteur, nous avons Occasion pour Flore Inipalé, directrice du service répartition d'inviter les artistes à se mettre à jour vis-à-vis des documents administratifs pour leurs ayant droit. Quant aux différentes structures qui exploitent les œuvres des artistes, elles leur demandent de s'acquitter des paiements des droits des artistes pour leur permettre d'en vivre. Certaines structures nous doivent même depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc, les radios, les télévisions, les structures même de téléphonie que vous connaissez restent de voir également au Burida jusqu'à hauteur de 800 millions. Kevin Coffey, coordonnateur qualité du Burida, lui, a fait un rappel des missions de la Maison des artistes avant d'évoquer le plan d'action 2020-2023 que s'est assigné la direction générale. Ce rendez-vous sera donc de mise de chaque trimestre afin de permettre aux artistes de vivre de leur œuvre d'esprit et rappeler surtout aux utilisateurs de se mettre en règle par rapport au paiement.